Quel type de société on peut monter aujourd'hui aux Émirats ? On a trois types de sociétés qui peuvent être ouvertes aux Émirats. On a une société offshore, free zone ou mainland. La société offshore, pour expliquer de manière très courte, est une société qui permet d'avoir une activité en dehors des Émirats Arabes Unis. Typiquement, c'est une société qui assure une confidentialité totale des actionnaires et qui, grosso modo, permet d'avoir un compte bancaire international. D'accord. Il y a quand même certaines restrictions et elles sont souvent faites dans le cadre de holding ou de sociétés d'investissement ou alors d'import-export, de marchandises, voire même dans le consulting. Ensuite, on a des sociétés free zone. Les sociétés free zone, ce sont des sociétés qui permettent d'avoir 100% du capital de la société. Donc là, c'est très intéressant pour les investisseurs étrangers. On en compte plus d'une quarantaine aux Émirats et elles sont souvent organisées par domaine d'activité. Ensuite, on a les sociétés qui sont dans le mainland. Alors, juste, je m'arrête, si vous permettez, sur les sociétés free zone. Quand vous dites, on a des exemples, justement, de domaines d'activité, par exemple, c'est quoi ? Par exemple, les free zones, en fait, elles sont nommées en fonction de leur activité. On a Dubaï Internet City, par exemple, qui est une société dans le domaine de l'économie Internet. Qui est une free zone dans le domaine d'Internet. On a dans cette free zone, par exemple, des sociétés comme Microsoft, SAP, Oracle. Donc, dès lors qu'on a une activité dans le domaine de l'informatique de manière générale, on va être obligé de s'installer justement dans cette free zone. Ce n'est pas une obligation, mais c'est plutôt un intérêt. Il faut savoir que ces free zones, elles ont différents avantages et elles attirent ces secteurs d'activité. Mais ce n'est pas obligé. Une société qui est dans l'informatique peut très bien s'ouvrir dans Dubaï DMCC, par exemple, qui n'est pas très loin d'Internet City. Ou alors à Dubaï Silicon Oasis, qui est aussi une free zone spécialisée dans l'informatique. Donc, voilà, on a des free zones telles que Dubaï International Financial Center, le DIFC, qui est spécialisé dans la finance. On va avoir Dubaï Healthcare City dans la santé. On va avoir Fujira Creative City, qui va être spécialisé dans les médias, ou Dubaï Media City. Donc, une quarantaine des séminaires qui partent sur l'ensemble des Émirats. Exactement. Et ensuite, on a les sociétés mainland. La société mainland, c'est la société classique, historique des Émirats, pour laquelle on est obligé de s'associer avec un partenaire émirati. L'association est soit à 51% pour l'Émirati, 49% pour l'expatrié. Dans certains cas, avec des licences qu'on appelle de Professional Services, Donc, dans certains cas d'activité, on peut avoir une propriété de la société à 100%. Et l'Émirati n'est juste que garant ou agent local. Et l'Émirati n'est juste qu'à l'émirat, c'est qu'à l'émirat, c'est qu'à l'émirat.